Aujourd'hui c'est le grand jour, je vous montre mon top 10 de mes meilleurs dessins 2022. Plus on va avancer dans la vidéo, plus ça va être incroyable. Donc restez bien jusqu'à la fin, allez c'est parti. On commence le top 10 avec un défi de TikTok. Vous allez voir pendant cette vidéo, il y a pas mal de dessins. C'est un peu des défis, donc c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Et que vous aussi vous aimez, donc c'est génial. Sur ce dessin, je me défie au TikToker Ticizio. Son style de dessin est à gauche. J'aime bien ce dessin car ça change des animés que j'ai l'habitude de dessiner. Alors là on a un dessin pour le top 9 qui correspond à une tendance qui passait sur TikTok en 2021 à peu près. Et donc j'ai tout simplement dessiné ce TikToker. J'aime bien le style que j'ai mis à ce dessin, un peu à la Dragon Ball. Et je trouve que le dessin est aussi très charismatique, donc un bon dessin dans l'ensemble. Cette fois-ci on a un dessin un petit peu similaire au top 10. Car il confronte le style de dessin de Sach Artist, un autre TikToker de dessin, à Bruno Graffer, aussi très connu dans le monde du dessin et du graffiti. Vous pouvez voir que les deux dessins ont chacun leur signe distinctif. J'ai par exemple utilisé du crayon pour le dessin à gauche. Et j'aime beaucoup le fait de bien voir le style de chaque dessinateur, c'est pour ça qu'il est dans ce top ce dessin. Alors ce dessin là est vraiment original car comme vous pouvez le voir, il est découpé en 4 parties. Avec chacune une seule couleur ou teinte, obligatoire. En gros c'est des mini dessins One Color Challenge. Ils sont faits à partir de vos couleurs préférées. Donc si vous voulez participer à mes dessins, abonnez-vous à mon TikTok. Sur ce, on passe au 6ème dessin. Alors celui-ci c'est le dernier dessin A5 que vous verrez. Après il n'y aura que des dessins A4 ou même A3. Mais il est dans le top 6 parce que tout simplement, c'est les deux styles de dessin que je préfère chez les youtubeurs TikToker dessin. A gauche on a le style de dessin de Drawin, un TikToker qui est assez connu lui aussi. Et de l'autre on a celui de ChatDessin, un youtuber que vous connaissez sûrement dans le monde du dessin, qui a un style un peu plus cartoon. N'hésitez pas à vous à me dire en commentaire le style de dessin que vous préférez vous. Et on passe au top 5. Cette fois-ci on passe à du A4 avec un Naruto totalement bleu. Je l'aime vraiment en vrai parce qu'il a un effet un peu glitch. Et en plus c'est du One Color Challenge comme vous voyez. Et il y a beaucoup de détails, c'est un peu le point fort de ce dessin. En plus de son originalité bien sûr. On peut effectivement voir que j'ai utilisé du gris et du noir même si c'est un One Color Challenge uniquement avec du bleu. C'est tout simplement parce que j'avais dit en amont que j'avais le droit au noir et au gris. Et d'ailleurs si vous aimez ce dessin ou ce genre de défi, n'hésitez pas à mettre un petit like. Ça fait toujours plaisir. En vrai merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Alors pour le top 4, on a encore un Naruto mais cette fois-ci je l'ai dessiné dans 4 styles différents. On peut voir le style pop art, réaliste, BD et animé. J'aime particulièrement le style réaliste parce que ça fait longtemps que je veux m'attaquer au réaliste. Et là je le trouve vraiment bien fait comme dessin. Après le seul défaut notable c'est que le style pop art aurait pu être un peu plus travaillé. Mais c'était une des premières fois que je faisais ce style de dessin. Donc là on arrive aux 3 meilleurs dessins de ce top 10. Et on commence avec mon deuxième géant poster manga. Parce que oui j'en ai fait un premier avant qui est au-dessus. Donc là pour ce poster on a fusionné des personnalités célèbres avec des personnages d'animé. D'ailleurs la vidéo vous pouvez la retrouver sur mon compte. J'ai vraiment aimé le dessiner parce qu'en vrai c'est une sorte de défi de fusionner des personnages avec d'autres personnages. Et je trouve que ça donne un résultat plutôt sympa dans l'ensemble. Et en plus j'ai rajouté quelques petits éléments comme des kunai et tout pour combler les trous qui restaient pour ce dessin. Pour ce top 2 je vous présente mon géant poster manga numéro 1. Donc c'est le plus grand que j'ai fait depuis que j'ai commencé le dessin. Bon j'en ai fait que deux mais voilà. En vrai il fait à peu près deux feuilles à quatre. J'ai regardé même un peu plus. Et il y a à peu près plus de 30 personnages sur ce poster manga. Donc en vrai c'est énorme vous vous rendez peut-être pas compte. Mais c'est vraiment beaucoup. Bon bien sûr il n'y a pas Blue Lock etc. Parce que c'est des animés qui sont sortis après que j'ai fait ce géant poster manga. Ou avant qu'il soit connu. Et du coup je l'ai fait au début de l'année 2022. Donc il date un peu maintenant. Mais en vrai je trouve qu'il est toujours aussi beau qu'avant. Avant qu'on s'attaque au top 1 voici les mentions honorables. Donc je vous présente ces trois mentions. Qui sont effectivement des custom que j'ai fait il y a plus ou moins longtemps. Car j'aime beaucoup le custom. Et donc je trouve ça normal de vous le montrer quand même. Donc du coup je vous montre trois custom que j'ai fait. Alors le premier custom que j'ai fait c'est un custom tablette Bob l'éponge. Donc là c'est le tout premier custom je crois que j'ai fait sur une tablette. Après il y a un custom d'une autre tablette qui est Homer Simpson. Donc en vrai un custom assez stylé aussi. Et le dernier custom c'est un custom de manette de switch. Qui est pas très ouf mais je voulais vraiment vous montrer ces custom. Et donc du coup j'ai quand même voulu les inclure dans cette vidéo. Les trois custom que je vous ai montré. Et du coup sans perte de temps on passe au top 1 de cette vidéo. Et donc le top 1 de mes meilleurs dessins de l'année 2022. Et tout simplement mon custom de switch. Que j'ai fait un petit peu avec la communauté TikTok comme je vous ai dit. Il y a eu plusieurs personnages que j'ai essayé de faire sur ce custom. Donc j'ai fait une sorte de doodle art. Donc j'ai fait un mini doodle art sur cette switch. Et je trouve que le résultat final est plutôt stylé. Même si je peux encore m'améliorer dans les prochains mois qui reviennent au niveau du custom. Mais en vrai je trouve quand même que le résultat dans l'ensemble. est plutôt stylé. J'ai même essayé de mettre plusieurs styles de dessin. Comme vous pouvez voir il y a le style glitch. Il y a le style x-ray. A gauche avec Shrek et Poshita. Donc comme vous avez vu durant cette année 2022. J'ai vraiment voulu me diversifier. Que ce soit dans le style de dessin. Ou même faire des custom au lieu du dessin. Que je ne faisais pas avant cette année 2022. Donc voilà j'ai vraiment essayé de m'améliorer pendant cette année 2022. C'est un peu ce qu'on dit chaque année. Mais bon c'est vraiment l'objectif de chaque année de dessin. C'est vraiment de s'améliorer dans tous les styles. Ou même s'améliorer en général. Et du coup si cette vidéo vous a plu. N'hésitez vraiment pas à liker. Ou même vous abonner. Ça me ferait très plaisir. Et si vous voulez voir mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à activer la cloche de notification. Comme ça vous serez averti de toutes mes vidéos. Et sur ce j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Et allez à la prochaine.